Bonjour et bienvenue, on va voir comment obtenir un hébergement de site web gratuit. C'est une vidéo qui va être en deux parties et dans cette première partie on va voir premièrement comment faire la demande de compte qui sera associée à la demande d'hébergement et puis en même temps que l'on va demander le compte et l'hébergement, on va voir aussi comment faire une demande d'obtention d'une base MySQL. On va commencer par se rendre sur le site de Free dont l'adresse est www.free.fr Ensuite on va aller dans la rubrique offre internet. Donc on ne va pas demander un accès à DSL, on va faire une demande pour un accès bas débit et puis on va prendre l'accès gratuit. Sur la droite, il va falloir, donc pour s'abonner, remplir et indiquer nos informations personnelles. Donc il est important de mettre des informations exactes car les informations d'identification seront envoyées par courrier. Une fois vos informations personnelles rentrées, il va falloir choisir votre login. Alors autant dire que c'est important parce que le login va correspondre également au nom de votre site web. Donc dans l'exemple suivant, au lieu du login, on a mis mon exemple de site. Donc cela va donner lieu à un site qui va s'appeler monexemplede site.free.fr et le login sera mon exemple de site. Donc faites bien attention au choix que vous allez faire ici. C'est très important pour la suite. L'étape suivante, vous avez le choix entre un kit de connexion complet ou alors l'obtention des informations de configuration uniquement. Nous, on ne veut juste qu'un compte pour avoir un hébergement des sites web gratuits. Donc ce n'est pas la peine de faire une demande de kit de connexion complet. On va juste prendre la deuxième option, à savoir donc les informations de configuration uniquement. L'étape suivante, il y a un récapitulatif de vos coordonnées et puis un rappel du login et donc du nom du site web que vous avez choisi. Voilà, et on passe à la validation en cliquant sur Terminer et Continuer. Quelques jours après, vous allez recevoir un magnifique courrier de Free qui va donc récapituler vos paramètres. Vous y trouverez donc principalement votre login et puis le mot de passe qui est associé. Vous avez vu ici une adresse e-mail et puis tous les paramètres pour pouvoir surfer. Donc tout ça, en fait, ça ne vous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse principalement, ce sont le login et le mot de passe. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir repartir sur le site de Free donc www.free.fr et puis on va pouvoir aller sur la rubrique Mon compte et s'authentifier avec les paramètres du courrier, donc le login et le mot de passe qui sont indiqués. A partir de là, on va pouvoir demander l'activation des pages personnelles. Donc on va cliquer sur le lien « Activer votre compte pour les pages personnelles » et puis au passage, on va demander une base MySQL et on va cliquer sur la petite flèche rouge à droite une fois qu'on aura cliqué pour l'acceptation des conditions d'utilisation. Le site de Free vous dira alors que votre demande a été prise en compte et qu'il faut patienter environ 48 heures avant de tenter une première connexion.